Qui détenait la clé du magasin des armes ? Mais c'est lui, moi. C'est tout moi qui avait la clé. Parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades ne sont pas individuelles, ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la clé du magasin des armes. Je peux le supposer comme ça, parce que c'est lui qui était le commandant du régiment. Est-ce que vous le supposez ou bien vous l'affirmez, monsieur le camarade, qui avait la clé des armureries, c'est ça ? Voilà, oui. C'est ça. Puisque le commandant tomba, ça n'était servi de la gestion du régiment. Et pour toutes sorties d'armes, il lui faut un banc. Donc, ou le banc, ou la clé. Qui avait la clé ? J'estime que là où il est... Vous estimez ou vous affirmez, ou vous supposez, monsieur le camarade ? A ce niveau, monsieur le président, il faudrait qu'on lui demande clairement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ses armes sans détenir comme agréé la clé. M. Kamara, c'est vous qui êtes à la barre. M. le procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, j'ai dit que c'est lui qui avait la clé, parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez ? Bon, l'affirmez, puisque c'est lui qui détenait... M. Kamara, donnez-nous une réponse claire, pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie ? Les clés de l'armurerie ? Je pense que c'est Tumba qui détenait la clé. Vous pensez. M. le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. Les camps kamayens et Kundara, devenus makambo, relevaient-ils de la présidence ? Vous dites ? Les camps kamayens et Kundara, devenus makambo, relevaient-ils de la présidence ? Qui devenaient de la présidence ? Ou si ces deux camps-là relevaient de la présidence ? Le camp Kundara, kamayens ? Oui. Bien sûr, oui. D'accord. C'était des unités... Qui commandait ces deux camps-là ? Vous dites ? Les deux camps-là étaient commandés par qui ? Le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Kundara, c'est Bigré. Mais l'autre camp, le camp Kamayen ? Vous ne connaissez pas le camp ? Non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincère. C'était parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. Je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. Colonel Sheriff Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré deux fois. Oui. À 13h et à 20h pour vous faire le contrat nuit de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai ? Vous confirmez cela ? Oui. Merci bien. Alors, ce même sheriff dit qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai ? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou, qui est d'une propriété morale, qui ont assumé ses fonctions, non seulement pour la distribution, comment dirais-je, des corps, la repartition des corps. C'est eux qui l'ont fait. Donc, c'est cette commission que j'ai mise en place. D'accord. Colonel Pivy a dit ici que le 28 septembre, c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa. C'est vrai ? Le 28 septembre, avant d'aller à l'abbé, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de piller, de prendre le véhicule des gens. Et quand je l'ai fait, quand je l'ai fait, comment dirais-je, c'est remontrance, donc j'ai voyagé à l'abbé. Et au retour, comme il l'a si bien dit, c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée. D'accord. Il était revenu vers quelle heure ? Oh, il était venu après... Bon, je ne sais pas exactement. C'est après les événements, c'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre qu'il est venu. Oui, il dit que quand il est arrivé à Bambéto, il a appris ce qui s'est passé au stade, mais à son retour au camp, il vous a fait le compte-rendu, non seulement de sa mission, mais de ce qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Thiebro pour maintenir l'ordre au stade. C'est Pivy qui a dit ça, ici. Oui, mais le colonel Pivy a dit devant vous, ici, monsieur le procureur, qu'il ne l'a pas dit. Non, il l'a dit, hein ? Oui, mais moi, je dis bien que toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne. Voilà. Donc, ce qu'il a déclaré là, dire que c'est vous qui avez envoyé... Non, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Le colonel Thiebro, c'est sa mission. C'est un gendarme, un officier de police judiciaire. Ils sont chargés du maintien d'ordre. Le matin... Donc, monsieur le colonel Pivy n'a pas dit la vérité par rapport à ce point. Non, s'il dit que je lui ai envoyé le colonel Thiebro, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Merci beaucoup. Est-ce qu'il arrivait, lors de votre règne, que des citoyens soient enlevés ou arrêtés, gardés au niveau du camp Al-Faïa ? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais appris cela ? Non, mais un président, quand même, ce n'est pas une fonction où... Ce n'est pas une fonction qui va te permettre de sortir voir... Non, quand même. Un chef d'État, ce n'était pas mon problème, ça. Moi, j'étais dans mon bureau. D'accord. Il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'État, quelle que soit la nature. Bien. Je reviens un peu par rapport à Aïdor Ba et son adjoint, qui était, bien sûr, le commandant du régiment, et également Touré, qui était l'adjoint. Est-ce que vous confirmez, je reviens là-dessus, vous confirmez qu'après leur limosage, vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment ? Oui. Merci bien. Le régiment était composé de combien d'hommes ? Je ne saurais vous répondre, monsieur le procureur. Ce n'était pas dans mes attributions. Un chef d'État n'a pas besoin de chercher à savoir, même si on est militaire, à moins que vous soyez curieux. Mais ça n'a jamais été mon problème. Je n'ai jamais cherché à savoir ce nom. D'accord. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes. C'est plutôt Toumba et Sekouba qui doivent demander pardon. Vous confirmez cela ? Vous maintenez cela ? J'ai été très clair, monsieur le procureur. Avant tout, je suis un être humain. Je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu. J'ai dit clairement, contrairement à des hypothèses qui se passent, le président a dit qu'il doit demander pardon aux victimes. Je dis non. Ceux qui ont commis les actes, qui les reconnaissent d'abord, une fois qu'ils reconnaissent les actes, je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée. Mais des gens qui ont commis des actes, ils ne veulent pas reconnaître, moi je vais venir demander pardon aux victimes. Mais ce serait, c'est être quand même, je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Sinon, les victimes, où je suis, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les actes, je dis bien, ceux qui ont commis les actes, ou même si, monsieur Aboubakar, tout ma diacité avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade, je serai le premier à venir, à venir demander pardon, le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille, il y avait des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que j'ai parlé. Mais je respecte la mémoire des victimes. Et je suis prêt. Lorsque, monsieur le président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je serai acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Bien. Que justice soit faite. Bien.